Bonjour à tous, ravis de vous retrouver de la Perle du Sud. La ville de Darla accueille la quatrième édition du Forum Cran Montana. Une édition placée sous le signe de la coopération Sud-Sud et d'une Afrique résolument tournée vers l'avenir et résolument attractive. Un millier de participants sont là pour débattre justement du futur du continent. Dans le cadre de ce premier entretien du Forum Cran Montana, nous recevons aujourd'hui M. Elon Bassy, secrétaire général de l'organisation Cité et Gouvernement Locaux Unis d'Afrique. M. Bassy, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir. Donc l'Afrique, toute l'Afrique est réunie aujourd'hui à Darla. Une présence hautement symbolique ? Écoutez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que les Africains de toutes les régions d'Afrique viennent au Maroc. Parce que c'est un pays qui a toujours été un pays d'accueil, un pont et aussi un creuset de civilisation. Donc quand on se retrouve ici et en particulier à Darla, on est chez nous. Nous nous sentons tout à fait à l'aise d'être accueillis ici au Forum Cran Montana. C'est aussi un symbole du rayonnement de la ville à l'international et de la place que joue le royaume dans le continent africain ? Écoutez, je pense que, comme je l'ai dit, le Maroc est un creuset. Et la ville de Darla est la démonstration qu'on peut, d'une situation de presque rien, faire quelque chose de remarquable. Et je crois que tous les Africains qui sont ici sont admiratifs de ce qui se fait ici. Mais en même temps, c'est un message de la modernisation du continent et un message d'espoir pour tous les jeunes qui sont nombreux parmi les délégués pour voir comment est-ce que ce continent peut continuer à donner de l'espoir et non pas être un continent de désespérance, comme souvent, malheureusement, beaucoup de jeunes le conçoivent encore. En ouverture du Forum Cran Montana, le roi Mohamed VI a adressé un message aux participants au Forum. Un message où le souverain a souligné que l'Afrique était à la croisée des chemins. Quels sont, selon vous, les enjeux auxquels doit faire face le continent ? Écoutez, ce continent, on ne lui fait pas justice. On ne fait pas justice au fait que c'est l'endroit qui a vu l'homme naître sur Terre. L'homme apparaître pour la première fois sur cette Terre. C'est l'endroit d'où est partie l'histoire de l'humanité. C'est l'endroit qui va devenir, dans moins de 50 ans, le premier foyer humain du monde. D'ici 2050, 40% de la jeunesse du monde sera africaine. Donc, on ne peut pas faire ça en Afrique. Malheureusement, quand on est dans des périodes de transition démographique, et la transition démographique est définie par les démographes, comme le moment où on passe de l'équilibre de la mort à l'équilibre de la vie. L'équilibre de la mort, c'est « je fais beaucoup d'enfants parce que beaucoup vont mourir avant l'âge de 5 ans ». L'équilibre de la vie, c'est « je fais moins d'enfants parce qu'on va vivre beaucoup plus longtemps ». Eh bien, nous sommes dans cette courbe-là, et l'asymptote de cette courbe se situe autour des années 2100. Donc, d'ici 2100, l'Afrique va continuer à croître et connaîtra une certaine décroissance de sa démographie vers les années 2100. À cette époque-là, l'Afrique comptera 4 milliards d'habitants dans un monde qui en comptera entre 9 et 10. D'autres termes, 40% de la population mondiale vivra ici. Connaissez-vous un système dans lequel 40%, c'est-à-dire la moitié, peut être ignorée ? L'Afrique est donc au carrefour du devenu du monde. Le développement durable est donc au centre des préoccupations de l'organisation dont vous faites partie. qui s'occupe des collectivités territoriales ? Écoutez, on n'a pas le choix. Le Maroc a été champion et est champion dans le domaine de la réflexion sur le climat. Le Maroc a organisé en 2016 la Coupe 22 à Marrakech. Le Maroc a été à l'initiative d'appel pour que la transition vers le développement durable soit inscrite parmi les priorités de l'agenda mondial. Bien sûr, l'accord a été conclu à Paris, mais c'est à Marrakech qu'on a regardé comment opérationnaliser cet accord. La transition vers le développement durable est une obligation pour l'Afrique. Si l'Afrique emprunte le même chemin que les pays européens, il n'y a pas d'avenir pour le monde. Parce que si on continue à se développer au rythme où se sont développés les pays actuellement développés, on atteindra un taux de global warming, de réchauffement de la planète qui dépassera les 3 degrés à la zone 2100. Les scientifiques nous disent que si on dépasse 2 degrés de réchauffement climatique, on ne sait plus rien dire sur ce que deviendront nos enfants. parce que les dérangements climatiques produisent déjà des effets que nous voyons aujourd'hui. Donc, quelque part, l'Afrique a le devoir de prendre sa responsabilité pour prendre le chemin de la transition vers des évolutions bas carbone et vers l'efficacité énergétique et des mix énergétiques qui soient plus dépendants des énergies renouvelables que des énergies fossiles. Dans son message, le roi Mohamed VI a également mis l'accent sur le modèle marocain de la coopération sud-sud. Comment l'Afrique peut-elle bénéficier de cette expérience ? Je vais revenir sur le message royal parce qu'il se trouve que ce message royal a été lu par le président de la région d'Akma. Habituellement, beaucoup de ces messages sont lus par des conseillers du roi. Cette fois-ci, le message a été lu par le président d'une collectivité territoriale. C'est dire que, y compris dans le geste, l'option du Maroc pour la régionalisation avancée est extrêmement affirmée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le message contient en lui-même ce que Sa Majesté souhaite qu'on mette en œuvre, c'est-à-dire le développement du Maroc à partir de ces territoires. Et c'est un signe politique très fort qui s'adresse aussi à l'ensemble de l'Afrique. L'Afrique se développera à partir de ces territoires. Et il y a une forte délégation de maires africains et présidents des régions africaines qui sont ici à Dakla. Et je suis très content que ce message ait été aussi visible. Et je vais même plus loin. Je suis particulièrement content parce que, dans son message royal, le roi a cité explicitement notre organisation, cité et gouvernements locaux unis d'Afrique. Donc dire que la rencontre de France-Montana de cette année marque un tournant pour la coopération sud-sud, en particulier la coopération entre territoires. Vous avez parlé de la régionalisation. En quoi, en tant qu'organisation panafricaine qui place les collectivités territoriales au centre de ces préoccupations, comment vous inspirez-vous de la régionalisation avancée pour justement en faire de cette décentralisation des pouvoirs un moteur de croissance ? Vous savez, au Maroc, quand en 2011, cette constitution a été adoptée, bon, il y avait un grand flou, mais comment ça va se faire ? Et puis aujourd'hui, les gens se rendent compte, les Marocains d'abord, que cela a fait avancer la démocratie. Et cela a fait avancer le développement au niveau local. Parce que construire une école à Ben Guiri avec des plans adoptés à Rabat, ce n'est pas très sérieux. Il vaut mieux laisser des gens de Ben Guiri construire l'école à Ben Guiri. Notre vie quotidienne est gérée par les élus que nous nous donnons. Et la régionalisation avancée et la décentralisation consistent à redonner du pouvoir aux autorités, aux populations, à travers les élus, pour qu'ils gèrent leur vie quotidienne. Et quelque part, le Maroc est très exemplaire dans ce mouvement. Évidemment, ce mouvement prendra du temps. Ce n'est pas du jour au lendemain que tout sera parfait. Mais la direction prise par le Maroc est très réconfortante. C'est pour ça d'ailleurs que nous sommes en train de travailler actuellement avec la région orientale et l'association des régions du Maroc pour qu'une grande rencontre soit organisée pour créer le forum des régions lors du sommet africité que le Maroc va accueillir à Marrakech du 20 au 24 novembre prochain. Merci beaucoup, M. Elong Bassi, pour toutes ces informations. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale de l'organisation Cité et Gouvernements locaux unis d'Afrique. Merci à vous aussi d'avoir suivi cet entretien. Mais restez avec nous. L'actualité se poursuit sur Médien TV.